Ici personne, ici personne, personne appelle quelqu'un, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, ici quelqu'un, je ne sais pas si je suis la bonne personne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre que vous interpellez. Pourquoi voulez-vous que j'interpelle quelqu'un d'autre ? Je me répète, je ne suis personne, je ne suis nulle part et je m'adresse à quelqu'un situé quelque part et qui dispose de quelque temps pour répondre à mes questions. Je vois, je vois de qui vous voulez parler, il est absent pour le moment, il est parti voir quelqu'un de très haut placé pour avoir accès au cœur de l'événement. Si je peux faire quelque chose pour vous... Oh, mais c'est toujours pareil avec vous, reportage sans frontières. Il n'y a jamais personne quelque part pour vous dire quelque chose. Mais toujours quelqu'un d'autre pour vous dire autre chose. C'est peut-être ça la liberté de la presse. Si je peux faire quelque chose pour personne, je serai aux anges. Dites-moi déjà si vous êtes sur place. Vous voulez savoir si je suis la bonne personne au bon moment, au bon endroit, c'est ça ? Juste savoir si vous avez quelque chose à me dire. Et personnellement, non. Enfin, sauf si vous, vous avez quelque chose à me demander. Écoutez, je ne sais pas si on parle de la même chose. Moi, je veux parler de cette prise d'otage. Prise surprise. Que voulez-vous savoir que vous ne sachiez déjà ? Pour la presse, c'est comme on dit ici, le désert en plein désert. Autrement dit, on n'a rien à se mettre sous la dent. Motus et bouches cousées. Est-ce que vous croyez que l'Algérie va pouvoir tirer son épingle du jeu ? Écoutez, pour l'Algérie, je crois que l'enjeu est ailleurs. Ce n'est pas son épingle rouillé qui lui tient à cœur. C'est d'être contrainte et forcée de jouer à ce petit jeu de l'arroseur arrosé et névrosé. Est-ce que vous croyez que la France va pouvoir tirer son épingle du jeu ? Je crois surtout que la France, elle va devoir tirer son épingle du jeu puisque c'est elle qui l'a initié. Mais je ne crois pas qu'elle puisse le faire, se retirer sur la poème des pieds en disant « Désolée, je n'ai rien fait. » Est-ce que vous croyez que les otages... Non, les otages, ils ne pourront pas tirer leur épingle du jeu. Pour la simple raison que ce sont eux les épingles. Enfin, ceux qu'on a épinglé pour jouer à ce petit jeu à la con. Et croyez-moi, il n'y aura personne autour de moi pour verser la petite larme. Parce que ce sont des fers-valoirs. Des figures d'abus de pouvoir, c'est le mal occidental. Est-ce que vous croyez que les ravisseurs vont pouvoir tirer leur épingle du jeu ? Alors vous, vous avez le mot pour rire. Parce que les ravisseurs, comme vous dites, ils veulent vous les enfoncer les épingles et dans la moelle épinière. Pour vous paralyser, vous dissuader de remettre un pied dans la région. C'est leur air de jeu, leur terrain d'entraînement, leur lieu de recrutement, à la vie, à la mort. Ils ne lâcheront pas prise. Il paraît qu'il y a des musulmans parmi les otages. Et pour les islamistes, c'est des collabos. Ils ne vont pas hésiter à les brûler en premier. Parce que si Satan est dedans, c'est bien parce qu'on lui a ouvert la porte. Et priez d'entrer. Alors que voulez-vous que je vous dise ? Tout ce qu'on dit par ici, c'est qu'il y a du gaz dans l'air. Et que dit l'homme de la rue ? Que dit l'homme de la rue ? Il dit rien. Il dit rien. Il vous maudit. Vous êtes français. Parce que vous êtes à l'origine de cette orgie. Vous avez supprimé Gaddafi en libérant le bras armé des extrémistes religieux. Et aujourd'hui, vous vous attaquez au Mali en prétextant faire la guerre au terrorisme. Alors que vous ne faites que défendre vos intérêts. Vos visées impérialistes. Est-ce qu'il y a encore un moyen d'éviter le bain de sang ? Oui chérie, en évitant de se baigner dans le même fleuve. Mais c'est trop tard pour les petits baigneurs, ils ont plongé dedans. Mais l'Algérie a autant à perdre que la France. Et moi je vais vous dire, une connerie considérable. Pour que la France perde, l'Algérie, elle est bien disposée à perdre. La France, toujours en retard d'une guerre, mais qui se croit toujours en avance. Pourquoi vous dites nous ? Qui êtes-vous ? Je suis citoyenne algérienne. Ton correspondant, je l'ai zigouillé. Parce que votre presse, elle fait vraiment de la peine. One, two, three. Vive l'Algérie !